Quelques minutes à peine après la réouverture de la plage, des dizaines de groupes se sont formés sur le sable et l'adjoint au maire doit lui-même assurer le rappel à l'ordre. Bonjour, vous savez que la plage vient d'ouvrir aujourd'hui, vous êtes ravis ? Mais qu'on ne peut pas rester là. Il faut bouger, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas rester sur un endroit fixe. Simplement c'est fait pour se promener et non pas pour rester sur une place. Difficile pour ces familles de résister à la tentation. Les remontrants s'enchaînent. Une petite réflexion, pas méchante. Toujours avec pédagogie. On vient d'ouvrir la plage. On n'a pas le droit de s'asseoir. Comment ? On n'a pas le droit de s'asseoir. On n'a pas le droit de s'asseoir. On ne veut pas, si vous voulez, qu'on nous referme la plage, on nous a permis d'ouvrir la plage à condition que les gens ne restent pas dans une position non dynamique. D'accord ? Non, c'est parce que les enfants étaient là et que je me suis assise en attendant. Vous étiez venu faire du cerf-volant et il n'y a pas de vent. À côté, à Portnichet, la consigne semble avoir été bien intégrée pour le moment. Mais le maire de la ville prévient. Comme à la Bôle, les plages sont surveillées par des webcams. Alors pour faire la sieste sur le sable, il faudra patienter encore un peu. Bôle de la ville